Bonjour à toutes et à tous, lorsque vous écoutez un chœur chanter, il est en principe localisé à un seul endroit bien précis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une technique qui permet de séparer spatialement la provenance du son, la polychoralité. Dans la musique chorale, on trouve habituellement un chœur de quatre registres, à savoir soprano, alto, tenor, basse, qui sont placés dans un endroit unique, comme vous pouvez le voir ici. Parfois, on peut spatialiser le son, à savoir qu'on va trouver plusieurs sources sonores différentes au lieu d'un point unique. Cette pratique est déjà ancienne, on la trouve dans l'Antiquité, notamment dans les musiques des synagogues juives. Dans la musique chrétienne, on la trouve dans un endroit précis, à savoir la psalmodie. La psalmodie est la façon, la technique de chanter les psaumes dans la liturgie des heures. La liturgie, les heures, c'est les différentes prières dans les différents moments de la journée qui rythment la vie quotidienne, par exemple les vèpres, les matines, les complis, les laudes. On a globalement trois façons de restituer le texte d'un psaume. La psalmodie directe ou psalmodie simple, où on chante simplement sur des notes de récitation le texte. À côté de ça, on trouve deux autres façons un peu plus élaborées, un peu plus riches, avec des oppositions de groupes. On a d'abord la psalmodie responsoriale, où on va trouver un soliste, auquel répond un groupe de plusieurs chanteurs. Et puis une autre variante est la psalmodie antiphonaire, où là, on va avoir deux groupes qui se répondent. Dans ces derniers cas, on parle toujours évidemment de musique monodique à une voix, on est essentiellement au Moyen-Âge. À la Renaissance, dans la musique sacrée, on a cette habitude de chanter à trois, quatre, cinq voix, et donc on trouve de la polyphonie. Dans le cadre de cette psalmodie à la Renaissance, on va mettre en polyphonie un psaume, donc mettre en polyphonie la psalmodie antiphonaire ou responsoriale. On garde évidemment le principe de l'alternance de groupes ou de solistes, avec chaque verset qui est alterné par un soliste, ou par un groupe, ou par deux groupes. On a peu de documents qui renseignent les débuts de cette pratique, mais c'est quelque chose d'assez commun dans le centre et dans le nord de l'Italie. C'est difficile à dire, évidemment, quelle ville la pratique ou pas, puisqu'en réalité, on est tributaire des documents qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. On peut citer toutefois quelques centres où on va trouver des documents qui attestent la pratique de la psalmodie à plusieurs cœurs et en polyphonie. Essentiellement, Bergame, Padoue, Trévise, Gubbio ou encore Bologne, un peu plus dans le centre de l'Italie. Et puis, évidemment, Venise à partir des années 1520. Si on a peu de documentation musicologique sur cette pratique dans la première moitié du XVIe siècle, on peut toutefois citer à Trévise, notamment la présence du maestro d'acappela Francesco Santa Croce, qui est un des premiers à nous laisser par écrit des psaumes. Il y est maître de chapelle entre 1520 et 1551 et va mettre en musique les psaumes pour les vèpres et les complis. À Bergame, on trouve un autre maestro d'acappela, Gasparo de Alberti. C'est à Bergame qu'on trouve d'ailleurs une des mentions les plus anciennes d'exécution de psaumes de façon polychorale. Il s'agit ici d'une occasion particulière qui est rapportée puisqu'il s'agit de fêter l'admission du théoricien Pietro Aron au monastère de San Leonardo. Et donc, on y a fait l'exécution de psaumes par un total de 22 chanteurs séparés en deux cœurs. Et enfin, on peut mentionner à Padoue un troisième maestro d'acappela, Rufino d'Assisi, qui va laisser à la postérité quelques psaumes à huit voix pour deux cœurs. Alors, comment se présente la restitution polyphonique d'un psaume à deux cœurs ? En règle générale, on a une alternance entre chaque verset ou demi-verset du chœur 1 vers le chœur 2. Ça veut dire que le premier verset est chanté par le chœur 1, il s'arrête, le chœur 2 reprend la suite, etc. On va trouver très souvent aussi le Cantus firmus grégorien, donc le grégorien originel présent à une des voix. Les textes mis en musique de cette façon sont essentiellement les psaumes destinés aux offices des vèpres et des complis. Cette pratique va se diffuser ou va inspirer certains compositeurs actifs dans ce qui deviendra le plus grand centre de cette technique, à savoir Venise. On y trouve justement à Saint-Marc, la grande basilique de la ville, un maestro d'icapela franco-flamand qui s'appelle Adrien Villerte. C'est Villerte qui va vraiment populariser dans toute l'Italie ce genre plus ou moins nouveau, avec une publication de 1550 où on y trouve toute une série de psaumes pour double chœur. Cette pratique qui donne beaucoup de magnificence à la liturgie, deviendra très à la mode et va même entrer dans les devoirs du maestro d'icapela. Si on consulte le registre manuscrit du responsable des cérémonies à Saint-Marco, en l'occurrence ici en 1564 il s'agit de Niccolo Fausti, on va trouver une liste des vèpres à la basilique qui doivent être chantées par deux chœurs. Il y a en tout une trentaine de dates où on doit proposer cette exécution-là. Donc on a l'épiphanie, Noël, les grandes fêtes chrétiennes évidemment, mais aussi Saint-Marc, Saint-Pierre-et-Paul et puis de façon générale toutes les fêtes liées à la Vierge, l'Annonciation, l'Invitivité, la Conception, etc. Alors cette polychoralité est un terme récent évidemment, mais on a un nom technique sous la plume des théoriciens de l'époque, à savoir l'expression choris pezzati ou chœurs séparés. Puis on a deux théoriciens exactement à cette époque-là qui en parlent donc dans la décennie 1550. Le premier d'entre eux est Vincentino, qui publie en 1555 toute une série de règles, de compositions pour de telles pièces. Vous en voyez ici une petite série. Autre théoricien extrêmement intéressant pour nous, puisqu'en réalité c'est un proche de Villerte et il est actif à Saint-Marc, à Venise, c'est Zarlino. Dans ses Institutionne Harmonicae, publié en 1558, on trouve dans la troisième partie tout un témoignage sur cette pratique-là. Il peut arriver parfois que les psaumes sont mis en musique d'une manière qui est appelée acoros pezzato. Ceux-ci sont habituellement chantés à Venise durant les vèpres et d'autres heures des fêtes solennelles. Ils sont divisés en deux chœurs ou en trois, avec chacun quatre voix. Les chœurs chantent l'un après l'autre, mais parfois aussi tous ensemble. À titre d'exemple, Zarlino cite quelques titres tirés justement du recueil publié par Villerte en 1550. Si on examine de plus près cette fameuse collection de 1550, on y trouve huit psaumes de Villerte pour double chœur, qui concernent des fêtes bien particulières. C'est en réalité des fêtes où le paladoro, qui est donc ce retable doré extrêmement précieux qu'on peut découvrir à Saint-Marc, lorsque ce paladoro est ouvert à la vision du public. Alors, comment ça se présente concrètement ? Je vous propose de regarder le psaume 115, qui s'appelle « Credidi procterquod locutus sum ». Vous voyez ici une transcription moderne avec le chœur 1 qui débute, le premier verset, puis un peu plus tard, le verset 2 qui est chanté par le chœur 2. Donc on a une alternance que je vous propose d'écouter ici. Il s'agit donc essentiellement d'une polyphonie à quatre voix, donc tout à fait traditionnelle, mais avec une spatialisation, un jeu de réponses entre les deux chœurs. Parfois, on peut trouver les deux chœurs qui chantent ensemble, c'est notamment presque toujours le cas à la fin du psaume, dans ce qu'on appelle la doxologie, sur les mots pour des siècles, des siècles, amen. Ça donne ici naissance à une nouvelle texture musicale qui est très dense et qui fait entendre huit voix ensemble. Je vous propose d'écouter la fin de ce psaume. Sous-titrage ST' 501 Dans le manuscrit du maître de cérémonie de Venise, déjà cité plus haut, on trouve une autre indication extrêmement importante qui indique que les chanteurs sont divisés en deux groupes, quatre dans un chœur et le reste dans l'autre. On n'a donc pas forcément deux groupes égaux, répartis à moitié-moitié, mais bien un petit groupe de solistes avec une personne par voix et un ensemble plus grand. On a donc affaire plutôt ici à une psalmodie responsoriale plutôt qu'à une psalmodie antiphonaire. C'est confirmé par d'autres mentions dans ce même manuscrit, notamment dans le cas d'une exécution lors d'un vendredi saint, on va trouver l'indication un chœur avec les quatre meilleurs et les autres dans le second chœur. Dans la lignée des publications de Villerte, on va trouver de nombreux cycles de psaumes mis en musique, comme par exemple par son élève et successeur à Saint-Marc, Giovanni Croce. On va trouver plusieurs recueils de sa plume dans les années 1580. Par exemple, ici, les salmiques et si cantano à Terza, à 8, donc à savoir les psaumes qui se chantent à l'office de tierce. Les exemples mentionnés précédemment concernent tous une technique appliquée au psaume, donc à la liturgie des heures, les vèpres, les lodes, etc. Mais on va trouver aussi cette technique qui s'applique à d'autres moments, et notamment aux cérémonies ou aux messes. Ce sont donc des pièces tirées de l'ordinaire de la messe, à savoir Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus, etc. ou alors des motets ou des magnificates. La particularité de la mise en musique de ces autres pièces, donc hors les psaumes, sont principalement un dialogue entre les deux chœurs qui est beaucoup plus rapproché, beaucoup plus écourté. On va avoir des phrases beaucoup plus brèves, plutôt que d'avoir une alternance, un verset un chœur et le second verset par l'autre chœur. On a aussi beaucoup plus fréquemment l'utilisation de la texture à 8 voix, à savoir les deux chœurs qui chantent ensemble. On est donc ici un peu plus éloigné de la tradition grégorienne, évidemment, et puis on se trouve plutôt dans la lignée de la génération de Josquin Després, Pierre Delarue ou d'autres compositeurs franco-flamands actifs autour de 1500. Parmi ceux-ci, on trouve un nom assez important qui est Dominique Finot, lui aussi un franco-flamand, qui va publier en 1548 un recueil à Lyon qui contient toute une série de motets à 8 voix et qui seront repris, copiés dans quasiment toute l'Europe dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Je peux vous faire écouter un exemple assez célèbre de ce genre, à savoir le Nunc Dimitis de Palestrina, où vous allez entendre des alternances plus courtes entre les chœurs, des sortes de jeux d'écho, des chœurs qui se répondent rapidement l'un à l'autre et puis avec aussi fréquemment des ensembles à 8 voix. On a peu d'exemples de partition dans la première moitié du XVIe siècle. mais on a des témoignages de cette pratique qui est appliquée en dehors de la psalmodie, en dehors des psaumes. On trouve notamment en 1521 à Trévise une mention d'une exécution de motets pour la célébration du Saint-Sacrement. La mention la plus célèbre de la première moitié du XVIe siècle est certainement celle du couronnement de Charles Quint par le pape Clément VII à Bologne qui a lieu donc en 1530. Les sources mentionnent l'exécution d'un magnifique tédéum pour deux chœurs et puis aussi une messe à deux chœurs. Plusieurs hypothèses circulent aussi sur certains motets qui auraient été exécutés, donc toujours à 8 voix. On avance l'hypothèse d'un motet de Constanto Festa qui s'appelle Ecce Advenit et encore un autre de Adrien Thiebo qui s'appelle Coronat Pontifex. Cette polychoralité est très utile pour relever le faste d'une fête évidemment et dans une ville en particulier, on trouve de très nombreuses cérémonies profanes et religieuses avec des commémorations très fastueuses. Il s'agit évidemment de Venise. À certaines occasions, il y a pour ainsi dire quasiment toute la ville, ou en tout cas toute la ville artistique de Venise qui est mobilisée pour certains triomphes. C'est le cas notamment pour fêter la victoire de Venise à la bataille navale de Lépente contre les Turcs en 1571. Ce sera l'occasion de pièces de musique gigantesques avec de très nombreux musiciens et de très nombreux chœurs. Il y a deux personnages centraux dans l'histoire du coro Spezzato à Venise qui sont tous les deux de la même famille. Il s'agit d'Andrea et son neveu Giovanni Gabrielli, tous deux actifs à San Marco. Ils vont publier plusieurs collections à imprimer de 8 à 19 voix. Ici, vous voyez les Concerti publiés en 1587. Vous voyez sur la page de garde la mention de ce mot Concerti qui n'a strictement rien à voir avec le Concerto baroque qu'on connaît encore aujourd'hui. Il faut descendre de quelques lignes pour voir l'explication. Vous voyez la mention Pervoci estromenti. L'idée du mot Concerto, c'est qu'on fait dialoguer ensemble des voix et des instruments. On fait se concerter différents effectifs. L'anthologie la plus aboutie dans ce genre est peut-être celle de Giovanni Gabrielli qui s'appelle Sacré Sinfonie, à savoir les symphonies sacrées. C'est un total de 45 motets et de 16 pièces instrumentales. Ces œuvres monumentales sont bien souvent destinées à Saint-Marc. C'est le cas d'une messe et en particulier d'un gloria à 16 voix, avec 4 cœurs, qui est donné en présence d'une délégation de princes japonais qui viennent visiter la ville en 1585. Il y a évidemment la guerre de la diplomatie artistique. On veut impressionner ces princes venus de l'étranger. On trouve donc 4 groupes qui dialoguent dans le début de ce gloria. Je vous propose d'écouter un extrait ici. Sous-titrage ST' 501. Il y a de nombreuses discussions musicologiques aussi dans les livres d'histoire de la musique sur l'agencement des lieux à Saint-Marc qui auraient favorisé ou non l'émergence de cette polychoralité. On voit qu'elle existe évidemment ailleurs et avant. Évidemment, à Saint-Marc, on a la présence de deux orgues sur deux galeries opposées, de chaque côté du cœur, qui auraient été les emplacements des deux cœurs qui se répondent. Vous voyez ici sur le plan les deux niches de l'orgue qui se font face. Et puis, sur une photo de la basilique, on voit bien ses oppositions à gauche et à droite. En réalité, dans l'exécution des psaumes en polyphonie, on sait par de nombreux témoignages que les cœurs étaient placés ailleurs que là-haut. Et en principe, sur deux pergolos, avec, vous voyez ici sur le plan, un pulpitum novum lexionum et puis le pulpitum magnum cantorum qui est à droite. Vous voyez ici sur l'illustration ce petit podium hexagonal. C'est très probablement là que se trouvaient les cœurs lors des exécutions de psaumes durant les offices. On a aussi des témoignages qui indiquent que les chanteurs pouvaient se trouver à côté du maître hôtel. Par contre, en dehors de la liturgie des heures, pour les cérémonies et les messes fastueuses, on sait sans doute que les cœurs et les musiciens se trouvaient sur les galeries, avec aussi probablement un cœur ou un ensemble de solistes qui se trouvaient en bas à hauteur du sol. Pour certaines occasions, notamment le Gloria A16 pour la présence des princes japonais, on sait aussi que des estrades, que des plateformes pouvaient être montées spécialement pour l'occasion. Cette écriture luxuriante, extrêmement riche avec un mélange de voix et d'instruments, l'intégration de solistes avec la base continue qu'on trouve dans l'opéra aussi, devient évidemment extrêmement à la mode depuis Venise et puis va rayonner dans toute l'Italie, voire toute l'Europe. On trouve des compositeurs comme Viadana ou bien encore à Bologne, Ascanio Trombetti et Girolamo Jacobi qui vont vraiment diffuser et populariser cette façon de faire. Cette musique est véritablement une étape importante vers l'émergence du style concertant où on va opposer différentes forces, différentes nuances, différents tempos, où on met en évidence les contrastes et puis ces choses-là sont vraiment les ingrédients de la nouvelle musique baroque naissante. Cette technique se diffuse aussi au nord, par-delà les Alpes. On a notamment Roland de la Suisse qui est responsable de la musique à Munich, qui est la principale chapelle musicale de Bavière. Et puis on aura quelques élèves de Gabrielli aussi qui vont retourner au nord, donc Hans-Leo Asler par exemple et puis Grégoire Heinching. On a un autre élève de Giovanni Gabrielli cette fois-ci qui est extrêmement connu au nord, qui est donc Schutz et qui va populariser cette façon d'écrire dans ses célèbres Psalmen David, donc les psaumes de David. Plus tard, au XVIIe siècle, on va trouver un des exemples les plus extrêmes de cette technique, à savoir une messe pour la cathédrale de Salzbourg qui est attribuée à Biber ou à Andreas Offer, on ne sait pas vraiment avec certitude, et qui est donc écrite pour huit groupes de chanteurs au total. Au sud, cette technique est adoptée aussi extrêmement rapidement, je l'ai dit, Rome avec Palestrina déjà dès les années 1550, et puis ses élèves évidemment, Nanino, Marenzio, Anerio. On a aussi Victoria qui est actif à Rome et qui retourne en Espagne avec cette technique et qui va la populariser dans toute l'Espagne. Un des exemples les plus célèbres et un peu tardifs de cette technique, c'est le Miserere d'Alegri qui fait dialoguer deux chœurs, avec un chœur d'ailleurs qui se trouve un peu au loin, qui donne un effet de distance ou d'écho, comme vous pouvez l'entendre ici dans une exécution en live à Santa Maria Maggiore à Rome. Chant. 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 Sous-titrage MFP. Durant le XVIIe siècle, cette technique va petit à petit disparaître au profit d'autres techniques beaucoup plus baroques, beaucoup plus modernes pour l'époque, mais elle a quand même contribué à l'élaboration de cette nouvelle pensée baroque. Je vous remercie de votre attention tout au long de cette vidéo. Pour être tenu au courant, vous pouvez vous abonner. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air, laisser un commentaire ou me soutenir sur Utip. Dans la description, je laisserai plusieurs liens vers des exemples audio et vidéo de ce répertoire extrêmement riche et porteur de modernité. Sous-titrage MFP.